Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une minute quintée qui va prendre la direction de l'hippodrome de Chantilly pour débuter ce mois de mars avec un Quintée Plus qui sera bien entendu un handicap, un handicap divisé, une première erreur sur 1300 mètres, la piste en sable fibré, des chevaux de 4 ans et plus qui seront au départ dans cette première course qui sera prévue à 13h55 en première réunion, donc voilà, un Quintée composé de concurrents qu'on connaît particulièrement bien pour la majorité, même s'il y a pas mal de 4 ans, c'est pour des 4 ans et plus, on a la moitié des concurrents qui a 4 ans, mais bon, on a quand même vu la plupart de ces 4 ans s'illustrer dans cette catégorie aussi, donc voilà, on a quand même un lot de chevaux bien connus, ce qui n'empêche pas que c'est assez ouvert, et que ce n'est pas si facile que ça de trouver la solution, en tout cas on va rentrer dans le vide du sujet, moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 3, Magic Vati, un Magic Vati qui revient bien, vous le voyez, il reste sur 2, 3ème place, dont la dernière dans la course référence, c'était une course à condition, le prix de l'acier, il était battu par Nozdor notamment, mais il battait Restif qui faisait sa rentrée, encore Sheik Miandi qui court également en tant que top weight, c'était sur ce parcours comme je l'ai dit, donc voilà, lui, il est compétitif à ce niveau de compétition, je pense qu'il revient bien comme je l'ai dit, il a en plus l'as dans les stalles de départ, et puis sa valeur a été bien revue à la baisse, par rapport à ce qu'il avait fait l'année dernière, c'est vrai qu'il avait remporté 2 quintets plus coup sur coup, du coup sa valeur s'était un peu envolé, d'ailleurs il avait encore remporté une course à condition dans la foulée, il était passé en 45 ou 45,5, donc il avait une valeur qui était vraiment très très difficile pour ce genre de catégorie, maintenant il est redescendu en 40, il est bien placé en estale, Christophe Soumillon qui lui sera associé, à mon avis on a bien préparé son coup avec Stéphane Vattel, j'aime beaucoup sa candidature, il vient de bien faire sur ce parcours, attention ami, je pense vraiment qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu, et c'est l'un des prétendants à la victoire. En split en 2ème position, j'ai retenu le 5, un restif qui est vraiment irréprochable, depuis que son entraîneur lui a remis les œillères l'an passé, il a couru, vous le voyez sa musique, 2ème, 3ème, 2ème, 2ème, c'était dans des quintets, il a notamment fini sa saison 2012 par une 2ème place dans un quintet prouvant qu'il n'était pas loin d'une victoire à ce niveau-là, on va la voir, c'était en début novembre, c'était ici, le 2 novembre, voilà derrière, il battait Sassi Rascal notamment, encore Toysh, Territory War, pardon, donc voilà, c'était sur ce tracé particulier qu'il adore, il vient d'ailleurs de faire une rentrée sur ce parcours en terminant 4ème dans une belle action, vraiment un cheval qui revient bien, qui a le numéro 12 dans la salle de départ, c'est pas forcément rédhibitoire, sachant que lui, il est aussi bien capable d'attendre que d'aller dans le groupe de tête, donc voilà, Marie Vélon, qui avait peut-être le choix des montants, qui était la dernière fois sur Back Chili, en tout cas, quoi qu'il en soit, ce restive va certainement afficher des progrès sur sa récente très bonne rentrée, et à mon avis, devrait lutter pour la victoire également. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le 11, Ransom Royal, un autre atout de Stéphane Vattel, qui a peut-être les clés de la course avec ses deux concurrents, c'est un poulain de 4 ans qui vient de trouver son jour à ce niveau-là, on a cette course, d'ailleurs, il battait Chili Boy, ou encore Back Chili, c'était sur le sable de Deauville, mais bon, c'est pas un problème, sable de Deauville, sable de Chantilly en tout cas, c'est un cheval qui est en forme, qui a encore un petit peu de marge, à mon sens, pour la victoire, il faudra voir, ça va être pas si facile que ça, notant qu'il y aura non seulement les aînés, c'est un gros handicap, quinté, bon, voilà, il peut manquer un peu de métier, mais c'est vrai que c'est un poulain qui est perfectible, et qui semble disposer encore d'une marge de manœuvre très intéressante, et qui peut lui permettre, pourquoi pas, de monter sur le podium. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 15, Romantic Moon, c'est une jument qui n'a pas beaucoup couru, qui est compétitive à cette valeur-là, je crois qu'elle est en 34,5, elle a déjà fait, je crois, l'arrivée de Quintet en 35, elle a le numéro 2 dans les salles de départ, elle n'a pas été revue depuis un peu plus d'un mois, et une 2ème, une 3ème place, pardon, sur la piste en sable de Pau, son entraîneur qui effectue le déplacement à l'occasion de cet engagement, j'aime beaucoup sa candidature, c'est vraiment un bel outsider, je trouve, en bas de tableau, et c'est vrai qu'avec ce numéro 2 et Anthony Krastus sur le dos, je pense qu'elle est capable de brouiller les cartes, au moins pour une 3ème, 4ème place, si ça se passe bien, mieux ça va être difficile, parce qu'il y a vraiment de l'opposition, mais je pense que c'est vraiment une jument qui est capable de réaliser une performance de choix dans ce Quintet. Ensuite, en 6ème, en 5ème position, pardon, 5ème position, j'ai retenu le numéro 12, Sassy Rascal, une Sassy Rascal qui, depuis qu'elle a été réorientée sur le sable, réalise de belles choses, c'est vrai qu'on l'a vu terminer 5ème il n'y a pas longtemps, attendez, c'était 5ème, c'était en janvier il me semble, voilà, c'était ici, derrière Territory of War, c'était une course à condition, bon, elle n'a pas couru extraordinairement bien, maintenant, c'est une course à condition, on sait qu'elle est quand même performante sur ce type de catégorie, regardez cette course, elle terminait 2ème d'un quintet en battant Moeva, donc voilà, une pouliche qui a prouvé qu'elle était capable de lutter pour les premières places à ce niveau-là, elle avait couru aussi, je crois, en novembre, dans la course référence, où Grestiv était là, voilà, elle terminait 5ème, donc voilà, c'était cette 5ème place dont je me souvenais, et c'est vrai que c'est une pouliche qui sait finir ses courses, c'est le seul petit, voilà, c'est son numéro 9 et style, le numéro 15, mais bon, même si elle se retrouve loin, Stéphane Pasquier lui sera associé, M. Quintet, donc voilà, je m'en méfie beaucoup, parce qu'en théorie, elle a quand même une belle carte à jouer. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 2, Pedrito, Pedrito, je l'aurais sans doute retenu un peu plus proche, s'il n'avait pas ce numéro 16 dans la salle de départ, c'est un cheval qui a fait ses preuves dans cette catégorie, lui aussi a eu une valeur qui ne lui laissait pas beaucoup de marge, il est un petit peu redescendu au niveau de l'échelle des poids, maintenant, comme je l'ai dit, ce numéro 16 dans la salle de départ, contrarie un petit peu mes plans, maintenant, Henri Axe Pantal, c'est un homme habile, il confie ça à son poulain, à Maxime Guillon, je m'en méfie, c'est vrai que sa dernière sortie n'était pas forcément extraordinaire, mais je pense qu'il est vraiment capable d'afficher des progrès, il a été baissé sur l'échelle des poids, attention, ce n'est pas forcément évident pour lui, mais il a vraiment en théorie sa place, lui aussi pour une 4-5ème place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 4, Teuschk, alors Teuschk, c'est un peu un profil difficile à cerner, c'est un cheval qui a terminé 2ème de cette épreuve l'an passé, après 3 mois d'absence, là, il a 4 mois d'absence, sa valeur est bien plus élevée que l'année dernière, maintenant, attention, numéro 4 dans la salle de départ, son entraîneur n'est pas négatif, Donnie Picon, qui lui sera associé, c'est... je ne sais pas sur quel pied danser avec lui, mais je pense que mieux vaut l'avoir dans une sélection, que ne pas l'avoir, ce n'est pas une base, mais voilà, moi je l'ai retenu en 7ème position, pour les amateurs de champ réduit, glissez-le, parce qu'on ne sait jamais l'aptitude au parcours, la fraîcheur, ça peut vraiment être 2 avantages qui peuvent lui permettre, pourquoi pas, de créer la surprise. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 10, Nostdor, il a couru, je crois, à 2 quintets, il n'a jamais convaincu, maintenant, la dernière fois, c'était très très bien sur ce parcours, il battait un peu tout le monde, il battait Magic, Vati, Restive, ou encore Shake Me Andy, au niveau du poids, c'est vraiment pas mal, je trouve qu'il a, en théorie, une belle carte à jouer, maintenant, comme je l'ai dit, il n'a jamais convaincu dans cette catégorie, c'est le seul petit bémol avec lui, donc, voilà, je ne sais pas non plus sur quel pied danser, en théorie, je pense qu'il a une belle carte à jouer, mais j'ai quand même, en même temps, besoin d'être rassuré dans les gros handicaps, donc, voilà, l'un de l'autre, je me dis, il faut s'en méfier, donc, il faut le retenir également, maintenant, dans quelle place, je ne sais pas, moi, je retiens 8ème, mais c'est un handicap, c'est toujours pareil, c'est des courses qui sont un peu difficiles, les quintets, et voilà, ce ne serait pas étonnant qu'il termine même sur le podium, mais bon, s'il venait à décevoir, ce ne serait pas non plus une si grosse surprise que ça, donc, je vous l'ai dit, ce n'est pas si facile que ça, et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 7, Moa Eva, c'est un cheval qu'on connaît bien, dans cette catégorie également, il a terminé 6ème la dernière fois, voilà, c'était ici, un quintet au prix du volcan, aux portes du quintet, voilà, pas trop de marge de manœuvre à ce niveau de compétition, mais bon, il est à numéro 5 dans la stalle de départ, avec un bon parcours, et en cas de défaillance, pourquoi pas une 4ème 5ème place, mais avant le coup, je ne le vois pas mieux. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le 3, Magic Vati, que j'ai retenu devant le numéro 5, Restive, le 11, Ransom Royal, le 15, Romantic Moon, le 12, Sassi Rascal, le 2, Pedrito, le 4, Toyshk, et le numéro 10, Nosdor, et en cas de non partant, le 7, Moa Eva. En conseil de jeu, écoutez, pour moi, Magic Vati et Restive, le 3 à 5, c'est vraiment deux très belles bases, non seulement le 3 est revenu à un poids correct, mais en plus, il est associé à Christophe Sougnon, et il est nanti de l'As dans les salles de départ, et le 5, belle course de rentrée, compétitif à cette valeur, numéro, ce n'est pas un problème dans les salles, pour moi, deux très très belles bases derrière, voilà, j'ai tenté le 11, Ransom Royal, qui monte un peu de catégorie, et qui va tenter de surmonter la pénalisation, je pense qu'il en est capable, pour la victoire, pas sûr, mais pour une belle place, ça ne m'étonnerait pas. Donc voilà, 3, 5 et 11, c'est trois concurrents qui me plaisent tout particulièrement, dans cette compétition, on va faire un petit point également sur le quintet plus de ce mardi 28 février, qui a eu lieu sur l'hippodrome de Vincennes, je suis sur les partants, vous êtes sur l'arrivée, ah bah non, bah écoutez, je me suis trompé, c'est pas le quintet de mardi, c'est le quintet, ah c'est le quintet, le prix de grâce était ici, c'était ici l'arrivée du quintet de lundi, pas de mardi, le mardi c'est celui qui va courir, ce jour-ci en tout cas, Craps qui s'imposait le favori, devant le 10, le petit prince a dit, voilà, Christiane Demoureau qui était sur le deuxième pensionnaire de Christophe Ferland, c'est vrai que le terrain lourd n'a pas forcément aidé Thunder Speed qu'avait choisi Maxime Guillon, en tout cas, les deux concurrents qui refont l'arrivée après avoir fait la même chose dans la course référence dans le même ordre, la Mandola qui surprend à ce niveau-là, c'était son premier handicap, le numéro 12 devant le 7 électron, et le 3 inter, c'était là qui court très très bien après trois victoires d'un handicap qui repousse encore un peu ses limites et qui se comporte de très belles manières, en tout cas, un quintet qui n'était pas forcément facile à trouver avec le 12 la Mandola, on a quelques trios qui vous ont été indiqués par nos deux rubriques Top Prono et Turf Sélection que vous pouvez tester à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant à la petite loge, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, d'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous, bye bye !